Pour refaire le web design du site, nous allons enlever la feuille de style sur laquelle nous avons travaillé pendant un certain temps. Donc ça, c'est notre site tel qu'il était à la fin de notre cours sur la mise en forme. Nous allons donc modifier tout cela. On va détruire la feuille de style. Je vais prendre mon Notepad++ et je vais fermer tous les fichiers les uns après les autres. Maintenant que tout est fermé, je ferme Notepad++ pour être sûr de ne pas me tromper et je vais reprendre mon site web. Donc mon site web, il est sur mon bureau dans un document qui s'appelait l'Outre2. Déjà, comme j'ai tout fermé, je peux copier l'Outre2 et je vais le coller. Je vais maintenant l'appeler l'Outre3. Tout ce que je vais faire maintenant, je vais le modifier dans l'Outre3. Alors ça, c'est juste pour conserver les étapes intermédiaires. Si je fais une grosse bêtise, je pourrais toujours repartir de l'Outre02. J'ai le contenu de mon site. Donc dans l'Outre3, je me retrouve bien sûr avec les mêmes fichiers. Je vais ouvrir dans l'Outre3 mon l'Outre.css. L'Outre2, je ne l'utiliserai plus maintenant. Et je vais purement et simplement tout supprimer. Supprimer. J'enregistre et je vais voir ce qu'il est advenu de mon site. Alors attention, là je n'ai pas fermé mon navigateur, donc je suis toujours sur l'Outre02. Donc je le ferme bien et je retourne sur mon bureau où je vais ouvrir l'Outre03 qui se trouve ici. Hop, je le mets à côté. J'ouvre l'Outre03, je lance le fichier index.html et je me retrouve avec une page qui est quasiment vide, qui ressemble étrangement à ce que nous avions juste avant de commencer notre cours sur le CSS. Un document HTML vide. Alors, on va retourner dans l'Outre.css et on va construire petit à petit notre page. La première chose que l'on va faire, c'est mettre une codification utf-8. Donc ça, c'est la même chose que tout à l'heure. Ça ne change absolument pas. arrobase, charset, espace, guillemets, utf-8, guillemets, point-virgule. Ceci étant fait, on va, en dessous, mettre que nous écrivons notre feuille de style CSS. CSS document. Etoile slash. Inutile de faire un aperçu, pour l'instant, je n'ai rien fait. On va maintenant commencer par rajouter une div à l'ensemble de nos pages. C'est-à-dire que tout mon site, je vais le mettre dans une div que je vais appeler blog page et je positionnerai en fait cette boîte dans ma page. Donc, je vais prendre mes différentes pages. Donc, on va commencer par index, clic droit, edit with notepad, et là, juste sous body, qui commence l'écriture de la page. Alors, je cherche mon body, le header, il se termine là, le bloc code, c'est dans le body, head slash head body. Voilà, body est ici, contenu visible de la page. Donc, juste après le body, on va mettre un div id égale blog page, guillemets supérieur. Et ça, je vais le copier-coller dans toutes les pages. Alors, attention, avant de quitter cette page quand même, je copie, mais quand on ouvre un div, il faut penser à le fermer. Et on va le fermer juste avant le slash body. Voilà pour l'index. On va répéter la même chose pour les autres pages. Donc, après index, normalement, on a Europe. Le body ici, on colle. Et juste avant le slash body, on va rajouter un slash div. On va prendre la troisième page. Après Europe, on a maritime. Edit with notepad. On cherche le body. On colle le div id égale blog page. Et juste avant le slash body, on ferme. Après maritime, il nous reste encore une page. Il nous reste contact. Edit with notepad. On cherche le body. On colle. On cherche le slash body. Et on colle. Voilà. Donc, normalement, tout est fait. Je vais tout enregistrer. Fichier, enregistrer tout. Oui. Donc, normalement, j'ai mis un bloc un peu partout. Et je vais définir ce bloc tout de suite dans l'autre CSS. Je vais l'appeler les identificateurs. Alors, on va mettre hashtag blog page. J'aurais peut-être dû mettre un titre, quand même. On le mettra après. Alors, hashtag blog page. On ouvre les crochets. Et on va mettre déjà une largeur. avec deux points 900 pixels. Comme ça, même les écrans à 1024 pixels me permettront d'afficher toute la page. Les écrans à 1920 auront des bandes à gauche et à droite. Ensuite, on va le centrer avec un margin de point auto. Et juste avec ces deux lignes de code-là, on aura une page qui sera centrée, qu'on a un écran de 1024 ou de 1980. Par contre, là, j'ai oublié le point virgule. Je peux fermer maintenant mon accolade. On va le redécaler. Et on va peut-être ajouter ici une petite remarque, les identificateurs. étoiles slash. On le sauvegarde. Et on regarde ce que donne notre site. Je suis bien sûr à l'outre 03. J'actualise. Et là, immédiatement, j'ai un site qui est bien centré avec, sur la gauche, un bandeau qui est identique à ce que nous avons sur la droite. Dans la prochaine vidéo, nous travaillerons sur les polices personnalisées. pour la gauche. Merci. C'est parti !